Fraîchement rentré d'un séjour de travail, le président du Parti Rassemblement pour la République, RPR, a animé une conférence de presse ce mardi 29 mai 2024, à son QG, si à Sangoya PA, pour parler de la situation sociopolitique du pays. Au cours de cet échange avec les journalistes, Diabati Doré a fustigé le silence de la France face aux violations des libertés fondamentales en Guinée. Il est allé même jusqu'à dire que la France est en complicité avec le général Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français. A la démocratie, à ses rapports historiques avec le peuple de Guinée, à l'état de droit et aux droits humains, la France de M. Emmanuel Macron a préféré soutenir le despotisme du général Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français. Société civile matraquée, parti politique menacé de dissolution, activiste des droits de l'homme traqué sans arrêt, les médias baillonnés, telle est l'image que renvoie de nos jours la transition guinéenne que la France de Macron s'obstine à soutenir et à accompagner, peu importe le prix à payer en termes de droits humains, dénonce cet auteur politique d'un ton ferme. Plus loin, le leader du parti RPR a déclaré que le CNRD n'a aucune intention de respecter ses engagements de départ, quant au retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui il n'est à prouver à personne que le retour à l'ordre constitutionnel n'est plus à l'ordre du jour. La priorité pour Mamadi Doumbouya, son premier ministre et ses compagnons, reste comment jouer le dilatoire pour ne pas voir le retour à l'ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement, pour eux, le peuple de Guinée a très vite compris la manœuvre et reste désormais sur ses gardes. Aucune confiscation du pouvoir ne saurait être tolérée désormais en Guinée. Seul le peuple a et doit avoir le dernier mot, a-t-il averti, avant d'interpeller les leaders religieux à intervenir avant que la situation ne dégénère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'invite les leaders religieux à ne pas attendre que la situation pourrisse pour se lever. Nous sommes déjà en situation de crise et c'est le bon moment de prendre son bâton de pèlerin pour dire la vérité à qui de droit, avant qu'il ne soit trop tard, a invité Diabati Doré.